Hello, hello ! Et nous revoici pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc à savoir que nous sommes le 24 décembre, que ce soir c'est Réveillon de Noël et que je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année puisque la semaine prochaine, le 31, je ne serai pas à la maison et n'aurai donc pas la chance de pouvoir vous faire cette vidéo. La chance ou pas, puisque je serai avec mes amis en train de vinguer, donc voilà, tout est relatif. Alors la semaine dernière, je vous quittais avec Princess Bride de William Goldman aux éditions Melody. Comme je vous l'avais un petit peu expliqué, c'est un livre, un film à la base que j'ai connu quand j'étais petite, qui est sorti en 1987 et qui m'a fait rêver, rêver, rêver des milliers de fois. Je le connaissais par cœur, les répliques par cœur, et quand j'ai vu qu'il était sorti aux éditions Melody, je me suis jetée dessus pour l'acheter. Bon, après j'ai attendu presque deux ans pour le lire, mais voilà, j'ai enfin pu l'en sortir. Donc le livre est composé d'une préface d'une soixantaine de pages que je n'ai pas encore lue. J'avais surtout envie de me ruer sur le récit et de redécouvrir les aventures de Princess Bride et de son chevalier Wesley. Et à la fin, l'auteur nous fournit également la suite, en fait, par rapport à la petite fille de Bouton d'Or et Wesley. Seulement, après avoir discuté avec une copine hôte qui m'a demandé ce que j'avais pensé vraiment du récit, en sous-entendant qu'il y avait des choses que je n'avais pas pu comprendre, il faut que je lise maintenant la préface. Donc j'essaierai de lire assez rapidement. Sinon, le roman est assez spécial, c'est-à-dire que l'auteur, William Goldman, explique qu'en fait, il a repris l'histoire d'un certain Morgenstein, qui est l'auteur original du livre, et qu'il a décidé d'en faire un résumé, enfin de reprendre le livre et de l'abréger. Donc, régulièrement, pendant le livre, on a des apartés de l'auteur qui nous dit que, voilà, dans le livre, en fait, de base, Morgenstein, il explique pendant, je ne sais pas, une cinquantaine de pages comment ça se passe dans le royaume, etc., etc., en donnant plusieurs détails, et que lui, il trouvait que c'était sans circonstances, et qu'il n'avait pas lieu d'être maintenu dans la version abrégée. Voilà, donc, pour moi, c'est un livre que je conseille à tous ceux qui ont connu le film. Ou à ceux qui veulent faire découvrir ça à leurs enfants, parce que c'est vraiment une très, très belle histoire d'amour et d'aventure. Et, voilà, il y a des personnages vraiment attachants. J'ai adoré Inigo Montoya. C'est l'Espagnol qui décide de venger son père, la mort de son père, en retrouvant le conte qu'il a assassiné, et il a des répliques aussi de Feu de Dieu. Et, voilà. Par contre, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous dirais de passer votre chemin, sauf si vous êtes vraiment très curieux, parce que c'est vrai que les problèmes sont assez vite réglés, et c'est assez survolé. Donc, vous pouvez ne pas forcément apprécier cette lecture-là. C'est de la fantaisie légère. Et, du coup, voilà. Après, à vous de voir. En tout cas, moi, je me suis quand même bien amusée à relire les aventures. Ensuite, j'ai lu sur ma tablette, les contes de la lune d'Elisabeth de l'Aigle. Donc, je vous avais montré ça la semaine dernière. C'est sept petits contes qui tournent autour de la lune. C'est très agréable à lire. Elle respecte bien le format des contes. Et, en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est diversifié. C'est-à-dire que, pendant un conte, elle va nous parler d'un indien, puis elle va parler de petits chats, et ensuite, elle va parler d'une princesse. Ensuite, elle va parler d'une histoire de souris, puis d'un ourson, d'un boxeur. Et ça, c'est vraiment super, parce qu'en fait, on voit qu'elle a vraiment bien approfondi le thème de la lune et qu'elle a essayé de l'aborder sous plusieurs angles et sous plusieurs légendes et sous différents univers. Donc, c'était très appréciable. C'est des contes qui font 15-20 pages. Il y a des illustrations très jolies à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas. Conseillez à toutes les mamans, à tous les enfants qui commencent la lecture et qui aiment ça. Foncez. Voilà, pour la semaine dernière. Cette semaine, j'ai commencé à lire Démonica, le tome 1 de Larissa Yone, Plaisir déchaîné, donc pour mon challenge 100% Milady. Alors, à la base, je savais juste que ça parlait de démon, d'un cube, d'une tueuse de démon. Bon, c'est vrai que la couverture peut être assez suggestive. Et en fait, c'est vrai que j'ai été surprise parce qu'on tombe très rapidement dans les scènes sexy. Ça ne me gêne pas plus que ça. Après, j'ai pu lire sur 2-3 avis que ça en avait choqué certains parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Pour l'instant, voilà, j'ai lu une centaine de pages. Je trouve ça assez sympa, mais j'attends de voir ce que l'auteur veut vraiment exploiter dans ce livre. Et ensuite, après ça, je vais lire soit un livre que je vous avais présenté la semaine dernière, qui est « Si je t'aime, prends garde à toi » de Céline Manchelon, que j'ai acquis en e-book, suite à l'article que Tsuki avait fait pour le 15 littéraire. Je vous conseille d'aller voir sur son blog, qui est super. L'auteur a l'air vraiment super sympa et de faire des histoires très rigolotes. Donc, je pense que ça peut être super agréable à lire, surtout pendant les vacances. Et sinon, je vais commencer aussi Cuchiel, le tome 1 de Jacqueline Carré, pour une lecture commune que j'ai fait fin janvier. Pourquoi je le commence maintenant ? Parce que Cuchiel, c'est un gros pavé de mille pages, et que j'ai envie de prendre le temps de les savourer et de les découvrir. Voilà, donc c'était une vidéo très rapide, parce que je suis quand même assez pressée. Donc sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous dis à l'année prochaine. Bye, bisous !